En outre, dans une société où les gains sont privatisés et les pertes socialisées, où les interactions économiques sont faussement nommées libérales, puisque l'économie est privée, quelle serait une économie réellement libre ? En s'inspirant des fondements des logiciels libres, cela supposerait d'exercer 4 libertés constituantes. La première serait que l'individu soit libre du choix de son système monétaire. Les exemples précédents, ou encore le vire suisse, le Schemgauer allemand, sont bâtis selon des règles très différentes. De même, la monnaie d'aide à muter de l'étalon or a aujourd'hui une base de référence totalement immatérielle. Nous devons donc pouvoir choisir le système monétaire et les règles qui le composent à notre convenance. Deuxièmement, que l'individu soit libre d'utiliser les ressources. Cela signifie, étant donné l'utilisation de certaines ressources, quelles qu'elles soient, qu'il doit soit rester des ressources disponibles en nombre et qualité suffisantes pour les autres individus, soit qu'il existe une compensation pour leurs restrictions d'usage aux autres personnes. Troisièmement, que l'individu soit libre de produire toute valeur. Économiquement, ce principe aboutit au fait que seule la base des individus eux-mêmes est légitime à produire et définir toute valeur. Et enfin, que l'individu soit libre d'échanger dans la monnaie. Cela signifie qu'il est possible de comptabiliser, chiffrer, calculer, afficher dans l'unité monétaire que l'individu a choisi et conforme au système monétaire adopté. Un individu qui voudrait voir affiché, compter, calculer tous les prix de toute chose affichée, où que ce soit, dans sa propre monnaie librement choisie, peut appliquer une telle transformation très facilement, à l'aide d'un programme informatique faisant ce travail au besoin. En novembre 2010, Stéphane Laborde publiait la théorie relative de la monnaie. La TRM se fonde sur le principe de relativité économique, qui établit que tout être humain définit un référentiel légitime pour estimer et produire tout type de valeur économique, connue ou inconnue par autrui. Autrement dit, il n'y a pas de valeur économique absolue, pas d'être humain, ni de banque, ni d'Etat, qui soit légitimement en mesure de définir ce qu'est valeur ou non-valeur économique pour les autres êtres humains, ni dans l'espace, ni dans le temps. Ce sont les êtres humains qui caractérisent l'espace-temps. Lorsqu'ils font partie d'une zone économique donnée, quelle qu'elle soit, qu'importe le facteur économique, il y aura toujours une zone économique. En revanche, sans êtres humains, il n'y a plus d'observateurs, ni d'acteurs d'une zone économique donnée. Il n'y a ainsi plus de zones économiques. C'est donc l'homme qui est le seul fondement invariant de toute économie. L'espace définit ainsi l'ensemble des individus à un moment donné. Les êtres humains ne sont pas absolus, puisqu'ils sont d'une durée de vie moyenne limitée. Des naissances remplacent les morts et assurent ainsi le renouvellement dans le temps des hommes. Ce phénomène de succession du remplacement des individus dans la durée caractérise la notion de temps dans la théorie relative de la monnaie. L'espace-temps se définit ainsi. Une monnaie est une valeur économique de référence qui permet d'établir une métrique commune pendant un temps donné et pour une zone monétaire donnée. Les monnaies constituent une valeur de référence indépendante de l'accord entre les individus sur les valeurs économiques, puisque les humains sont le vecteur de toute économie. Une zone monétaire se définit par l'ensemble des individus qui ont adopté cette même monnaie. Une même zone monétaire peut être ainsi composée de plusieurs monnaies. Une monnaie est alors dite libre s'il s'agit d'une valeur de référence valide pour une métrique qui ne se repose ni sur un arbitraire de décision quant à ce qui est valeur économique ou non et qui ne se produit préférentiellement pas pour certains dans l'espace ou bien dans le temps. La monnaie libre est en soi une unité comptable parce qu'elle est la référence invariante de ce qui est mesuré. La production de monnaie libre est la même pour tous les individus participant à cette monnaie pour un instant T donné. Cette production relative est indépendante du temps. Il ne faudrait pas que les premiers arrivés soient les premiers servis, comme avec le bitcoin, ou encore que les plus âgés soient avantagés sur les plus jeunes. Nous parlons alors de convergence moyenne de production de monnaie dans le temps. Puisque l'homme est le fondement invariant de toute économie, il en est le vecteur d'une monnaie libre, au travers de son espérance de vie. Ainsi, la production d'une monnaie qui respecte le principe de relativité dans l'espace et dans le temps se définit par un taux de croissance symétrique annuel. Celui-ci est nécessaire afin d'appréhender dans la coproduction de monnaie les phénomènes d'entrée et de sortie dans la communauté économique, comme les naissances ou bien les morts. Ce taux de croissance symétrique est calculé sur la base de l'espérance de vie moyenne des hommes, dans un espace donné, afin d'obtenir à un instant T une moyenne de convergence de production monétaire. Le taux de croissance symétrique annuel d'une monnaie libre pour la France par exemple est de 9,22% puisque l'espérance de vie est de 80 ans. Avec ce taux de croissance à l'âge de 40 ans, tous les usagers d'une communauté économique de monnaie libre en France auront coproduit la même quantité moyenne de monnaie. La production monétaire en quantité invariante à la date T se nomme le dividende universel. Il y a deux manières d'observer une monnaie libre. Soit par une approche quantitative, on parlera alors d'unité quantitative, cette observation est la plus commune car nous l'utilisons pour l'euro par exemple. Soit il est possible d'observer une monnaie libre en relatif, c'est-à-dire en part de co-création monétaire à un instant T, ou de dividendes universels. Cette manière d'observer une métrique monétaire est également valable pour l'euro ou toute autre monnaie. Elle permet d'analyser en part la répartition ou la distribution monétaire dans la communauté économique. On parlera alors d'unité relative, en nombre de dividendes universels par exemple. Ces deux façons de visualiser la monnaie, en quantitatif ou en relatif, sont indistinguées dans la compréhension des monnaies libre. Ils constituent deux référentiels distincts. Ainsi dans le référentiel en quantitatif, le dividende universel, c'est-à-dire ce que chacun des membres d'une communauté économique en monnaie libre perçoit, a une datée, est calculé comme suit. C'est-à-dire le taux de croissance multiplié par la masse monétaire par individu. Le dividende universel s'exprime alors en unité monétaire. Prenons un exemple. Imaginons une communauté économique. Afin de simplifier l'exemple, disons qu'elle se compose de trois agents économiques. Disons Adrien, Didier et Maxime. Adrien et Didier ont créé la communauté économique pour leurs besoins réciproques. Ils ont déjà comptabilisé un certain nombre d'échanges et possèdent ainsi chacun des unités dans leur compte. Ainsi Maxime les rejoint car lui aussi souhaite échanger des biens ou des services avec Adrien et Didier. Adrien possède 10 000 unités et Didier 2 000. Quant à Maxime, son compte est pour le moment à zéro. La masse monétaire, c'est-à-dire la totalité des unités de la communauté économique, est la somme de ce que possèdent ses participants, soit 12 000 unités. Lorsqu'à l'instant T, la monnaie croît, disons chaque année pour considérer l'alternance des saisons, qui est un facteur de stabilité sociétale par effet de synchronisation. La quantité qui est créée par individu se calcule de la manière suivante. Petit c multiplié par la masse monétaire par individu. Disons qu'ils ont choisi un taux de croissance annuel de 9,22%. 9,22% multiplié par 12 000 sur 3, soit l'arrondi 369 unités que Adrien, Didier et Maxime vont chacun percevoir. La masse monétaire croît de 1106 unités à l'instant T. L'année qui suit, la masse monétaire croît de la même façon. C'est multiplié par la masse monétaire par individu. Soit 403 unités pour chacun des membres à l'instant T. Et ainsi de suite chaque T année. Peut-être qu'il serait facile de croire que ce type de monnaie est inflationniste du fait que la monnaie croît, elle se dévaluerait. Mais d'un point de vue quantitatif, cette affirmation est erronée du fait que chacun des membres de la communauté économique perçoit, de par son concours, une part égale d'unités créées. Ainsi, il ne peut y avoir d'agents économiques désavantagés du fait de la création de monnaie, qui subirait une augmentation des prix. Du point de vue relatif, on parlera en nombre de dividendes universels. Dans ce dernier référentiel, on ne parle plus d'unités quantitatives, mais d'unités relatives, ou encore en nombre de parts créées. On peut constater alors, en reprenant l'exemple précédent, la convergence de tous les acteurs économiques, sans distinction d'âge ou de privilège d'appartenance à la communauté, vers la masse monétaire moyenne. Notons enfin que la nature équitable de la théorie relative de la monnaie n'est pas d'ordre moral, mais économique. Les monnaies libres se développent sur le modèle de l'économie contributive, en open source, en rassemblant des personnes aux compétences variées, aussi bien dans les nouvelles technologies, comme la blockchain, que dans l'ingénierie sociale et économique. Le projet d'Unitaire ouvre l'humain à de nouvelles perspectives. Sous-titrage Société Radio-Canada